Alors, tout dernier deck de la série 1er 100 de la compagnie Black Chantry. C'est un deck d'introduction avec 6 vampires et une tonne de cartes de bibliothèque. C'est un deck qui s'adresse aux nouveaux joueurs qui veulent apprendre les mécaniques du jeu. Et voilà, donc la première carte sur le dessus, c'est une carte de référence pour les nouveaux joueurs. Donc, le déroulement des tours, les différents symboles, les types d'actions possibles, les clans, les disciplines. Donc, c'est les disciplines qui vont être disponibles, dont il sera question dans les autres decks. Et dans ce deck-ci, les titres. Donc, on va rencontrer des primogènes et des princes seulement. Et la seule scène qu'on va côtoyer, c'est la Camarilla. Donc, voilà, c'est une petite aide spéciale pour tous les joueurs. Et maintenant, on va voir l'intérieur du deck. Donc, le premier vampire, Epicasta Regatos. Elle est prince de New York et vous pouvez déplacer une carte d'action jouée par Epicasta de votre tas de cendres vers votre bibliothèque après résolution. Et puis, on mélange le deck ensuite. Donc, Gwendolyn Fleming. Ça, il y a une anecdote intéressante par rapport à ça. Donc, c'était une vampire qui était un peu la figure de proue de la collection, si je me rappelle bien. C'était la collection Keepers of Tradition. Donc, quand on avait la boîte de Keepers of Tradition, c'était ce vampire-là qui était sur le dessus de la boîte. Et puis, il y a eu une erreur, je pense, dans l'édition, qui a fait en sorte que ce vampire-là n'a jamais fait partie de la série, finalement. Et puis, c'est avec le reprint des cartes de ce genre-là, les premiers 100, que Gwendolyn a finalement fait partie de la collection. Donc, c'est ça. Donc, je pense même, il y a peut-être une impression avant premier 100. Donc, il y a eu des bundles, à un moment donné, de cartes. Mais bon, la voilà maintenant dans le premier 100. Donc, Gwendolyn Fleming, bienvenue dans l'univers des vampires. Kathleen Nadazdi. Durant l'étape de vote d'une action politique, et d'une action politique, Kathleen ne peut brûler un point de sang pour forcer un vampire qui n'agit pas à s'abstenir. Donc, c'est d'autres vampires qui votent autour de la table. Et voilà, elle peut leur clouer le bec. Thomas Delitrius. Lui, il est primogène. Et on peut brûler un point de réserve après que Thomas... En fait, on doit brûler un point de réserve après que Thomas va en torpard. Donc, c'est un primogène quand même qui coûte 4. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a comme un défaut aussi. Tyler McGill. Tyler McGill. Camarilla est lors d'un référendum. Tyler reçoit plus un voix après qu'un Methuselème brûle l'avantage pour une voix. Il ne peut pas bloquer le Nosferatu. Ah, ça c'est intéressant. Il y a un deck sur 5, c'est un deck de Nosferatu. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis dans le deck. Mais il y a aussi un pouvoir intéressant. C'est qu'il gagne plus un vote après avoir brûlé l'avantage. Donc, communément t'appeler le Edge en anglais. Vasily, lui, il est prince de Prague. Et on peut disputer, on dispute un titre. Disputer un titre coûte 1 de 100 de plus à Vasily, sauf si je possède l'avantage. Donc, s'il y a un autre prince de Prague à quelque part, normalement, on teste le titre. Mais lui, il doit... Ça coûte 1 point de 100 à lui de plus pour contester, à moins qu'on ait l'avantage. Ça coûte 1 point de 100 de plus à Vasily. C'est ça. Beauté douloureuse. Donc, je vais mettre cette carte sur un Toreador. Et si ce Toreador est bloqué, le contrôleur du serviteur qui bloque brûle un point de réserve avant la résolution du blocage. Donc, j'ai une beauté, deux, trois beautés douloureuses. L'exaltation. Seulement utilisable lors d'une action de morsure. Et si plus 1 à morsure, avec plus 1 à morsure supplémentaire, si ce vampire est Toreador. Ça tombe bien, le deck est composé que de Toreador. Et à supérieur, c'est plus 2 à morsure, avec plus 1 à morsure supplémentaire, si ce vampire est Toreador. Ça fait que exaltation, une, deux, trois, quatre. Le musée d'or. C'est un lieu unique. Et vous pouvez l'incliner durant votre phase d'influence pour ajouter un point de sang à votre Toreador dans la région incontrôlée. Le discours en sorcelant. Seulement utilisable durant l'étape de vote d'une action politique. Alors, ce vampire reçoit plus 2 voix ou ce vampire reçoit 4 voix à supérieur. Un, deux, discours en sorcelant. La poupée de sang qui se retrouve dans tous les decks d'introduction jusqu'à maintenant, mais en tout cas, oui, donc qui se retrouve dans tous les decks. Mettez cette écarte sur un vampire que vous contrôlez durant sa phase de maître. Le contrôleur de ce vampire peut déplacer un point de sang de ce vampire vers la réserve ou de sa réserve vers ce vampire. Donc, un, deux, trois poupées de sang. Changement de cible. Donc, change of target. Changement de cible. Seulement utilisable si le serviteur est bloqué. Et avant la résolution du blocage, je redresse le serviteur qui agit et l'action se termine. Sans succès. Le serviteur ne peut pas effectuer la même action à nouveau ce tour-ci. Un, deux, trois, quatre. Changement de cible. La faveur consanguine. C'est une faveur. Et puis, on choisit un clan. Et si le référendum passe, chaque Métusalem gagne un point de réserve pour chaque vampire du clan choisi sous son contrôle. Donc, une, deux faveurs consanguine. Langue du crocodile. Donc, seulement utilisée par un allié ou un vampire plus jeune, quand un allié ou un vampire plus jeune tente de bloquer une action. Cette tentative échoue et le contrôleur du serviteur qui bloque ne peut pas tenter de bloquer une action à nouveau. Ce serviteur qui bloque peut brûler un point de sang ou de vie, si c'est un allié, pour annuler cette carte lorsqu'elle est jouée. Comme c'est dessus, mais annuler les cartes requiert un point de sang ou de vie supplémentaire. Une, deux langues de crocodile. Enchanté la descendance. Donc, à inférieur, c'est mordre à plus 1 en morsure. Et à supérieur, action à plus 1 en discrétion. Ajoutez deux points de sang à un vampire plus jeune dans votre région incontrôlée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Enchanté la descendance. Conflit sur le bétail. Alors, c'est une action politique et j'alloue quatre points entre deux métisalèmes ou plus. Si le référendum passe, chaque métisalème brûle un point de réserve pour chaque point alloué. Une, deux, trois, quatre. Conflit sur le bétail. Manipulation légale. Donc, ça ici, c'est une carte d'action qui, à inférieur, nous permet de mordre à plus 2 morsures. Ou à supérieur, c'est comme la même chose au-dessus. Donc, comme c'est dessus. Et je gagne un point de réserve si l'amorsure est réussie. Pour un plus. Un, deux. Majesté. Frapper. Fin de combat. Donc, ça, c'est une carte défensive. Et puis, à supérieur, c'est comme si déçu. Et redresser ce vampire avant la fin du combat. Une, deux, trois, quatre. Majesté. C'est la carte de combat de ce deck. Sur le qui-vive. Une autre carte qui se retrouve dans tous les decks jusqu'à maintenant. Seulement utilisée par un serviteur incliné. Et un serviteur ne peut jamais jouer qu'un seul exemplaire entre chacune de ces phases de redressement. Ce serviteur se réveille. Il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action. Si ce serviteur est un allié, il ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. Sur le qui-vive. Une, deux, trois, quatre, cinq. Sur le qui-vive. Le mépris d'Adonis. Seulement utilisable durant l'étape de vote d'une action politique. Et tout Matusalem exprimant ou ayant un vampire exprimant, dévoie au bulletin contre le référendum, brûle un point de réserve après dépouillement. Deux. Mépris d'Adonis. La haute société. C'est le terrain de chasse des Toriador. C'est un lieu unique. C'est un terrain de chasse, encore. Bon. Durant votre phase de redressement, un vampire disponible que vous contrôlez peut gagner un point de sang. Un vampire ne peut gagner de point de sang que d'un seul terrain de chasse à chaque tour. Distraction télépathique. Et c'est la dernière carte du deck. Donc, A inférieur, c'est plus seulement une interception. Et A supérieur, seulement utilisable si un serviteur est en train de vous mordre et après avoir renoncé à bloquer. Incliner ce vampire qui réagit. Rediriger la morsure vers un autre Metisola, autre que le contrôleur du serviteur qui agit. Ce Metisolem peut tenter de bloquer. Donc, voilà. Et c'est ce qui met fin au dévoilement du deck des Toriador. Je ne suis pas déçu de la qualité des decks. Donc, ça a l'air être des decks qui sont quand même assez standards, jouables, pour des nouveaux. Donc, il y a plein de situations intéressantes. Il y a du bleed, il y a du vote, il y a du combat. Donc, je pense que c'est intéressant. Il n'y a pas trop de cartes difficiles à jouer ou des cartes un peu combo. C'est vraiment des actions de base. Puis, ça nous permet de bien se rappeler et bien comprendre les cartes parce qu'on les voit régulièrement. Donc, il y a beaucoup de cartes de stealth. Il y a des cartes comme, on a qui vivent, distraction télépathique, je l'ai vu dans deux decks. Sur les qui vivent, il y en a partout. On est plus pétitif, il y en a partout. À un moment donné, à force de jouer les decks, à force de les côtoyer, de jouer contre, on finit par connaître les cartes. Et puis, ça, c'est quand même des cartes de base qu'on peut connaître rapidement. Et puis, après ça, quand on joue des parties avec des decks plus gros, il nous reste la base des cartes qui sont utilisées. On les connaît déjà. On sait déjà ce qu'ils font. On est déjà familiers avec leurs effets. Donc, voilà. C'est ce qui met fin à ce dévoilement de premier centre. Le vrai jour. Le vrai jour. C'est ce qui met fin à ce dévoilement. Merci.